Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter un graveur laser qui s'appelle Horture Laser Master 2 Pro Il fait graveur et découpe aussi pour des matériaux fins Le matériel m'a été offert par Horture et les liens qu'il y a dans l'article sont des liens affiliés On va commencer par le déballage Comme d'habitude j'ai ouvert à l'envers mais là comme il faut que je retourne je vais me retrouver dans le bon sens On trouve un certain nombre de certificats de conformité On trouve cette feuille qui est un supplément d'informations et puis la doc qui est bien faite puisqu'elle est en français en partie On va sortir les éléments morceau par morceau En premier c'est le réglage de hauteur du laser que je n'ai pas monté pour la suite de la vidéo, je le monte après C'est un réglage fin qui permet de régler très précisément la hauteur du laser Voilà le bloc laser lui-même On va revoir tout ça après sans les sachets Donc on va patienter un peu Voilà le bloc laser, c'est le modèle le plus puissant que j'ai choisi Il fait 20 watts, 5 watts, 5,5 optique La quincaillerie avec la jauge de hauteur, le cylindre en aluminium, c'est la jauge de hauteur Les lunettes, elles ne m'ont pas inspiré confiance, j'en ai acheté des autres de meilleure qualité, beaucoup plus cher aussi Un pinceau, des petites plaquettes en bois, en acrylique et les courroies La chaîne, donc le câblage est prêt établi, c'est à dire que vous avez dans la chaîne Tous les câbles, vous n'avez plus qu'à faire les branchements Ça c'est le câble USB, donc pour relier le graveur à votre PC D'origine, il n'y a pas de lecteur de cartes sur le graveur Il faut le connecter directement au PC C'est votre PC qui va envoyer les informations à graver Ça c'est la carte mère Alors on voit sur le dessus, il y a un bouton d'arrêt d'urgence Et puis il y a le buzzer qui clignote aussi quand il y a un défaut L'alimentation, donc c'est une alimentation sans prise de terre 24 volts Vous avez des photos détaillées de tous ces objets dans l'article sur le blog Ça c'est la base de l'appareil, c'est des barres en profilé Donc il y a 4 barres qui vont se monter en carré Et sur les barres on a des gravures, plutôt je pense de la peinture, de la sérigraphie Avec les centimètres qui sont indiqués Ça permet de se caler quand on règle la position de la tête laser Le chariot avec les deux moteurs X et Y Un de chaque côté Ça a été bien pensé puisque tous les moteurs, enfin les moteurs et puis l'entraînement c'est tout au même endroit Ça c'est les pieds plus la plaque de fixation de la chaîne Une petite plaque supplémentaire Voilà tout le matériel, on va repasser tout ça en revue une fois déballé Donc on a le laser avec son écran orangé Les lunettes, les petites plaquettes à graver pour les tests Le chariot, on voit bien la barre chromée qui entraîne le mouvement Y de chaque côté du chariot Pour éviter de perdre des pas d'un côté En bas on a la carte mère, la chaîne Le bloc de réglage de hauteur Les pieds en bas de l'écran L'alimentation Les outils et la quincaillerie sur la droite Et là les barres qui vont servir à monter le carré de base Et puis le gadget c'est les petits colliers qui vont servir à fixer les fils Voilà donc là on va commencer En fait on a des équerres qui viennent se mettre à l'intérieur du profilé Et donc on va visser les quatre angles de cette façon là Maintenu par une équerre Et vissé Donc on va obtenir un carré qui va être vraiment avec des angles à 90 et de bonne dimension Alors cet appareil par rapport aux versions précédentes L'amélioration c'est surtout au niveau du laser Puisqu'on est passé d'un laser qui mesurait 0,23 par 0,23 mm A un laser qui fait 0,8 par 0,15 Donc beaucoup plus fin pour la même puissance de laser Et donc qui chauffe beaucoup plus à l'endroit où il frappe Donc c'est une des évolutions principales Voilà le carré est terminé On a la base Alors on va pouvoir faire un essai rapide avec le chariot En le faisant coulisser sur les profilés Ça permet de vérifier que les réglages sont bons Que c'est au bon endroit Que ça coulisse comme il faut Voilà Pas de point dur De toute façon il va falloir régler les excentriques après Donc là on a le support du laser sur son chariot Entraîné par une courroie Par le moteur qui est à droite Alors pour passer les courroies Ce que je vous conseille c'est de sortir le chariot Passer la courroie au dessus de la poulie Et sous la roue d'entraînement Et après la courroie va passer à l'intérieur du profilé Donc pareil de l'autre côté Vous passez sous la roue Dans l'encoche Et vous positionnez la courroie sur la roue dentée Sur la roue crantée Voilà Pareil des deux côtés Et puis vous pouvez positionner les courroies Pour qu'elles dépassent de chaque côté De la même valeur à peu près 3-4 cm Donc là quand le moteur va tourner Comme la courroie est fixe C'est le chariot qui va se déplacer Par rapport à la courroie Alors la courroie vous la passez dans les pieds Il y a un petit trou rectangulaire Et quand vous allez serrer la vis du pied Et bien ça va venir bloquer la courroie Avec la rondelle Pour la plaque qui se trouve à côté de la carte mère Vous passez dans le trou de la plaque Et vous allez pouvoir serrer également Avec la rondelle Vous mettez en place le laser Donc c'est une queue d'aronde Ça se glisse dessus Il y a une petite vis de blocage Vous pouvez connecter la carte mère Et fixer la chaîne sur son support Vous connectez le fin de course Y Là on avait pris la précaution De mettre des écrous dans la rainure On va pouvoir fixer le support De la jauge de hauteur Donc il va permettre de caler La hauteur du laser par rapport à l'objet aggravé On va pouvoir connecter Donc tout est bien identifié Là on a le moteur Y Il est marqué Y On a ici le fin de course Aussi avec la petite cause de masse Donc c'est important la cause de masse Pour éviter les problèmes d'électricité statique En plus on n'a pas de terre Donc il faut assurer Et sur le laser On a également une cause de masse Qui va venir se mettre sur une des vis Voilà la machine est prête Montée Alors ce qui est un peu gênant C'est le câble du laser Qui se balade un petit peu en hauteur Je pense que je ferai un support Pour le rigidifier Enfin au moins le maintenir Parce que là il va Il peut aller traîner sur la Voilà on le voit derrière Il est sur la zone de gravure Après le chariot avance Mais j'aime pas Voilà Donc là j'ai trouvé une vieille plaque D'aggloméré Pour les premiers essais c'est très bien Donc là on est à vitesse moyenne Et puis faible puissance du laser On doit être à 30% Ça c'est avec les lunettes Donc avec celles que j'ai acheté On élimine bien le faisceau laser Et puis toutes les fumées Et puis les poussières Qui sont éclairées en bleu Là on a vraiment que le point du laser Ça c'est sans les lunettes Donc vous voyez bien le faisceau Vous voyez bien les poussières Qui partent, la fumée Donc ça nécessite ça D'être soufflé Pour que la pression soit propre Pour que la gravure soit propre Là on est en accéléré On est à peu près 3 fois plus vite Que la vitesse normale Et on n'est pas à pleine puissance Voilà ce que ça donne une fois gravé Donc ça va pouvoir graver du bois Du papier Du contreplaqué Alors on peut indiquer On peut marquer l'emplacement Que va occuper le dessin Que va occuper le dessin qu'on va faire Donc ça permet de se caler Par rapport à si vous avez des petites plaquettes Ou des bracelets en cuir De vérifier avant d'imprimer Qu'on est bien au bon endroit Là on est plein pot sur le laser On est à 100% Vous voyez la différence de couleur Avec le framboise 314 Qui est en haut à gauche Là on creuse vraiment dans le bois C'est de l'agglomérer On sent Je n'ai pas mesuré exactement la profondeur Mais on sent bien Quand on passe le doigt Qu'il y a un creux qui a été fait Alors je n'ai pas fait d'essai de coupe Pour l'instant De découpe Parce que Je préfère mettre dessous Un grillage déplié Quelque chose qui va surélever un peu Et permettre à l'air de circuler Donc pour l'instant J'ai fait des tests de gravure Je ferai des tests de coupe Ultérieurement Donc là C'est la rose de tout à l'heure Avec un décalage Et je vais essayer de la graver sur un caillou Alors je vous le dis tout de suite Ça n'a pas marché Donc ok la zone est bonne Alors sur le caillou Il faut passer plusieurs fois Et puis On voit que ça a été gravé On voit la rose Mais ce n'est pas suffisant Donc on va rester sur du bois Et pendant que ça imprime Enfin que ça grave Vous avez le curseur à l'écran Qui va vous indiquer exactement où vous en êtes Donc vous savez où vous en êtes Combien il reste de temps Voilà pour la gravure Avec cet appareil Qui s'appelle donc Ortur Laser Master 2 Pro Je vous dis à bientôt Sur Framboise 314 Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo